Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il va être question de vous présenter Sapinville. Sapinville c'est quoi ? Alors ça se présente déjà sous la forme d'une nouvelle quête au niveau 54. Donc la quête du niveau 54 la voici. Réintroduire un sanglier, renard, roux, élan ou blaireau européen. Donc sachez qu'il faut réintroduire des adultes si vous réintroduisez des bébés, ça ne marche pas. Voilà, donc ça va vous rapporter quand même 5 diamants et 45 000 TXP. Sachez que les animaux là ils ne sont pas perdus, vous les retrouverez dans 4 enclos dans Sapinville. Donc ce n'est pas perdu. Ensuite on va vous demander de placer le transporteur et de vous rendre à Sapinville. Donc le transporteur il coûte 50 diamants, il va prendre 12 heures à être construit. Voilà une fois qu'il est construit vous cliquez dessus, vous vous rendez à Sapinville. Hop on va le faire, tac. On va prendre un petit peu de temps, le temps que ça charge, c'est un petit peu direct. Donc voilà. Ensuite il va falloir construire 4 points d'eau, 4 rouges, 4 jouets et 4 décorations d'enclos. Donc dans les enclos qui vous auront mis avec les 4 animaux que vous avez réintroduits dans Sapinville en fait. L'avantage c'est que pour 50 diamants, vous avez une extension de votre zoo si vous n'avez plus de place. Moi j'y ai placé tout, enfin la plupart de mes animaux forêts. Voilà on devrait y être. Tac on y est. Donc voilà. L'avantage aussi c'est que ça va vous donner deux nouvelles places d'élevage. Moi j'en ai acheté une troisième histoire de booster un petit peu. Vous allez pouvoir construire un office de visite aussi. Voilà on verra aussi les terrains tout à l'heure. Voilà j'ai poussé quelques animaux en plus. Donc voilà j'ai mis essentiellement des variants. Voilà. Donc je tiens aussi à préciser l'avantage que va avoir l'office de visite. L'office de visite, vous pouvez retrouver là par exemple moi j'ai mis mes blaireaux dans le parc là. L'avantage c'est que voilà en mettant les blaireaux même dans un sapin ville, vous ne perdez pas l'avancée que vous avez avec l'office de visite. Si vous ne mettez pas l'office de visite et que vous mettez quand même vos blaireaux dans le sapin ville, vous perdez l'avancée. Donc ce n'est pas négligeable si on a déjà un gros joueur qui a pas mal de naissances, de mettre aussi un office de visite dans le sapin ville. L'avantage aussi c'est que vous pouvez cumuler vos points de popularité, vos nombres d'espèces, tout est cumulé. Donc ça vous fait avancer plus vite dans les petites quêtes, les succès en fait. Voilà, tac, ok. Voilà donc je voulais revenir, donc voilà vous avez placé, ensuite il faut vous demander d'avoir 25 visiteurs. Quatre, six, va placer le truc des employés, le bâtiment des employés, avoir trois employés. Ensuite, de placer le truc des naissances et d'élever cinq espèces. Moi voilà j'ai fait cinq espèces, agrandir le zoo, etc. Donc on va voir les terrains. Le truc c'est qu'après les cinq espèces élevées, il n'y a plus rien. On s'arrête à huit quête pour sapin ville pour le moment. On va voir les terrains, donc voilà on a une petite carte aussi des terrains. Donc si vous voulez voir les agrandissements, vous pouvez faire. Là il y a un petit, entre le 61 et le 77, il y a un petit pont qui permet de s'étendre un peu que en pièces sans utiliser de diamants. Donc c'est cool à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de sapin ville. On va revenir sur sapin ville tout vite. Je vais juste vous montrer, voilà, moi où j'ai placé mes bâtiments. Ils sont ici, ça ne prend pas de place. Je vais vous montrer pour les naissances. Hop, voilà, j'ai des naissances en cours, mais j'ai déjà débloqué. Donc au point de débloquer un paquet, on peut débloquer vraiment, comme dans le zoo principal. Donc pour 50 diamants, ça vous apporte quand même pas mal de terrains. Vous voyez, moi j'ai débloqué, comme on a vu sur la carte, j'ai débloqué les terrains qui me permettent d'aller vers le haut. Donc là, le petit pont, le petit pont de terrain, il va être ici à 380 000. Moi j'arrête d'acheter ici, j'ai juste fait les quêtes. J'achèterai les terrains quand il y aura une promo de vente, une promo de vente sur les terrains. Et voilà, histoire de, ça me coûte un petit peu, un petit peu moins cher. Voilà, je crois avoir fait le tour. de la question, je vous remets juste la petite, la petite carte des terrains si vous voulez vous imprégner tout vite. Voilà, donc sachez qu'il y a les quêtes, vous précipitez pas, ça va être vite résolu pour ma part, c'est déjà fini. Moi j'y place tous, tous mes animaux forêts. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous voyez, j'ai fait quelques petites améliorations de vidéos et de montage. J'ai changé de logiciel, donc un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos. Allez, à bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada